... Au nom du Cardinal André XXIII, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue pour cette conférence du 4e Dimanche de Carême. Je salue en particulier les personnes qui nous écoutent en direct sur France Culture ou en différé sur RCF et Radio Notre-Dame, ainsi que celles qui nous suivent sur KTO Télévision Catholique. La semaine dernière, la conférence consacrée au thème de l'universel de la pensée de Saint-Paul nous avait ouvert à une réflexion sur l'homme. La création de l'être humain à l'image de Dieu et le fait que tous soient sauvés dans le Christ fondent l'égale dignité de tous les êtres humains et la possibilité de construire dans l'unité toute la communauté humaine. La conférence d'aujourd'hui poursuit cette réflexion anthropologique autour du thème biblique du rapport entre la chair et l'esprit. La riche pensée de Paul sur cette passionnante question est souvent mal comprise. Elle va nous être présentée en deux temps par Mgr Job Getscha et Mgr Pierre Deberger que je suis très honoré d'accueillir dans cette cathédrale. Mgr Getscha, vous êtes, si l'on peut dire, un Parisien né au Canada et d'origine ukrainienne. Vous êtes en effet attaché depuis longtemps maintenant à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris où vous enseignez la théologie et l'histoire de l'Église et dont vous avez été doyen jusqu'en 2007. Vous êtes également professeur à l'Institut catholique de Paris et membre du comité mixte de dialogue catholique orthodoxe en France et du groupe de travail catholique orthodoxe Saint-Irénée. Un peu plus au sud, Mgr Deberger, vous êtes originaire des Landes et prêtre du diocèse d'Air et d'Axe depuis 1981. Après des études de théologie et de sciences bibliques à Rome et à l'Université hébraïque de Jérusalem, vous avez exercé diverses responsabilités pastorales avant de rejoindre l'Institut catholique de Toulouse dont vous êtes le recteur depuis mars 2004. Chers amis, je vous remercie de votre présence et vous laisse maintenant la parole. Éminence, Excellence, Révérends Pères, chers Frères et Sœurs en Christ, Dans une hymne byzantine faisant l'éloge des exploits ascétiques des saints moines et des saintes moniales, et l'Église orthodoxe clame « En toi, Vénérable Père ou Mère, la divine image se reflète exactement. Afin de lui ressembler, tu as pris ta croix et tu as suivi le Christ et par ta vie, tu nous apprends à mépriser la chair qui passe et disparaît pour nous occuper plutôt de l'âme qui vit jusqu'en la mort et au-delà. » Cet hymne, reflétant assez fidèlement l'image que l'on se fait communément de l'assaise chrétienne, semble inciter les chrétiens à mépriser la chair qui passe et qui disparaît et s'occuper plutôt de l'âme qui vit jusqu'en la mort et au-delà, entraînant chez certains un mépris, du moins un certain malaise vis-à-vis du corps. Par contre, l'anthropologie chrétienne traditionnelle a toujours maintenu une vision holistique de l'homme unissant le corps et l'âme. D'où le paradoxe qu'avait souligné Mircha Eliade et je le cite « Quel paradoxe ! » Les Grecs païens qui aimaient la vie, l'existence incarnée, la forme parfaite, avaient comme idéal la survie de l'intellect pur. Les chrétiens, qui apparemment sont des ascètes et méprisent le corps, soulignent la nécessité de la résurrection du corps et ne peuvent concevoir la béatitude paradisiaque sans l'union de l'âme et du corps. D'où plusieurs questions qui se posent aux chrétiens d'aujourd'hui qui vivent à une époque où la psychologie contemporaine rappelle l'unité psychosomatique de l'homme. La tradition chrétienne aurait-elle repris le langage séparatiste du platonisme, ayant tendance à opposer l'âme et le corps ? Si, à la suite de Platon, qui disait « l'âme et l'homme », pour beaucoup de penseurs grecs, le corps était considéré comme une prison pour l'âme. Et c'est pourquoi l'âme devait en être délivrée. Mais ceci n'est pas le cas de la tradition chrétienne, car, comme aimait le rappeler le théologien orthodoxe Georges Florowski, et je le cite, « Une âme sans un corps n'est pas un homme, c'est un fantôme ». Et bien avant lui, Justin le martyr écrivait déjà au IIe siècle, et je le cite, « L'âme est-elle par elle-même la personne ? » Non, c'est simplement l'âme de la personne. Appelons-nous le corps la personne ? Non, nous l'appelons le corps de la personne. De sorte que la personne n'ait aucune de ces choses en soi, mais elle est le tout unique, formé ensemble par les deux. L'anthropologie chrétienne traditionnelle affirme par ailleurs non seulement l'immortalité de l'âme, mais aussi, et plus fondamentalement, la résurrection du corps. N'oublions jamais que le christianisme, à la différence de toutes les autres religions et philosophies, se fonde sur deux événements essentiels qui se sont passés dans la chair, à savoir l'incarnation et la résurrection du Fils de Dieu. Combattant les gnostiques qui dénigraient le corps, Irénée de Lyon affirmait clairement au IIe siècle, « La preuve est faite que c'est bien la chair qui subit la mort. Une fois l'âme sortie, la chair devient sans souffle et sans vie et se dissout peu à peu dans la terre d'où elle a été tirée. C'est donc bien elle qui est mortelle. Cependant, se référant à l'apôtre Paul, Irénée de Lyon ajoute une précision. C'est également d'elle que l'apôtre dit « Il vivifiera aussi vos corps mortels ». C'est pourquoi il dit à son sujet dans la première aux Corinthiens « Ainsi en va-t-il pour la résurrection des morts, semée dans la corruption, la chair ressuscitera dans l'incorruptibilité ». Comment comprendre alors le mépris du charnel et la louange du spirituel que semblent véhiculer certains textes de la tradition chrétienne ? Le but de notre brève conférence d'aujourd'hui est de nous pencher sur l'opposition entre la chair et l'esprit qui apparaît dans les épîtres de Paul et de son influence sur la tradition chrétienne ultérieure. Avant d'aborder l'opposition que fait l'apôtre Paul de la chair à l'esprit, il convient de noter d'emblée que l'apôtre des nations distingue la chair « sarx » en grec du corps « somma ». Pour lui, le corps caractérise l'homme dans sa proximité avec Dieu alors que la chair désigne l'homme dans son éloignement d'avec Dieu. Ceci est fondamental. C'est ainsi qu'il parlera du corps comme du temple de l'Esprit Saint. Je le cite dans la première épître aux Corinthiens « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous vient de Dieu et que vous ne vous apportenez pas ? » Par contre, pour Paul, la chair n'est pas purement et simplement identique au corps. Elle désigne la nature humaine en tant qu'elle s'oppose à Dieu lorsqu'elle est infectée par les passions. Ainsi, il écrit par exemple dans l'épître aux Romains « Quand nous étions dans la chair, les passions pécheresses, se servant de la loi, agissaient en nos membres afin que nous portions des fruits pour la mort. » C'est donc cette chair qu'aux yeux de Paul, le Christ va assumer afin de la guérir. Il écrit en effet dans la même épître aux Corinthiens je le cite « Ce qui était impossible à la loi car la chair l'avouait à l'impuissance, Dieu l'a fait à cause du péché en envoyant son propre fils dans la condition de notre chair de péché, il a condamné le péché dans la chair afin que la justice exigée par la loi soit accomplie en nous qui ne marchant pas sous l'empire de la chair mais de l'esprit. Pour ce qui est du dualisme chair-esprit, il faut dire que contrairement aux gnostiques qui avaient hérité d'une conception épicurienne considérant le corps comme quelque chose de mauvais en soi et opposé à l'âme, les écrivains du judaïsme tardif et du Nouveau Testament opposeront deux principes celui du mal qui conduit à la mort et celui du bien qui mène à la vie. C'est ainsi que faisant écho à certains textes coumbraniens, la didachée parlera des deux voies la voie de la vie la voie de la mort. Nous retrouvons donc chez Paul un dualisme d'un autre ordre que celui du gnosticisme ou du paganisme, un dualisme moral qui oppose la chair à l'esprit. Bien que s'apparentant superficiellement au dualisme païen entre l'âme et le corps, entre la pureté et l'impureté, cet antagonisme polinien d'ordre moral est l'héritage de l'opposition dans le judaïsme de ce qui est terrestre à ce qui est céleste. On se référera, par exemple, chez Paul, aux notions des deux Adam, l'Adam terrestre, l'Adam céleste. Et cette opposition opposera l'expérience de l'Esprit Saint donnée aux chrétiens et conduisant à la sainteté, à l'expérience de la chair qui conduit au péché. Dans cette perspective, la chair désigne davantage la créature qui compte sur elle-même et non sur Dieu et caractérise le monde qui vit selon l'esprit du mal. On retrouve dans les épîtres de Paul le combat de la chair et de l'esprit à deux occasions. Une première fois dans l'épître aux Romains et une seconde fois dans l'épître aux Galates. D'une part, dans les septième et huitième chapitres de l'épître aux Romains, Paul parle de la chair et de l'esprit en l'homme comme de deux principes, principe de vie, principe de mort. Je le cite « En effet, sous l'empire de la chair on tend à ce qui est charnel, mais sous l'empire de l'esprit on tend à ce qui est spirituel. La chair tend à la mort, mais l'esprit tend à la vie et à la paix. » L'homme peut donc vivre selon la chair. Telle est la conséquence du péché. Mais il doit vivre selon l'esprit grâce à la mort du Fils de Dieu dans la chair qui a anéanti la mort et le péché et grâce au don du Saint-Esprit qui habite en nous. Je cite de nouveau Paul dans l'épître aux Romains « Or, vous n'êtes pas sous l'empire de la chair mais de l'esprit puisque l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Si le Christ est en vous, votre corps, il est vrai et voué à la mort à cause du péché mais l'esprit et votre vie à cause de la justice. » C'est alors que Paul affirme clairement la résurrection à laquelle le corps est appelé. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, écrit-il aux Romains, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps. mortels par son esprit qui habite en vous. » D'autre part, dans le quatrième chapitre de l'Épitre aux Galates, Paul présente les chrétiens comme les fils d'Abraham nés de Sarah selon l'esprit et non pas nés d'Agar selon la chair. De là en découlent deux mondes, le monde charnel au sein duquel le péché s'est multiplié sous la loi et le monde spirituel au sein duquel se développe tout ce qui est bien par le don du Saint-Esprit. On les connaît, dit-il aux Galates, les œuvres de la chair, libertinage, impureté, débauche, mais voici le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi. L'homme peut vivre selon la chair, mais il doit vivre selon l'esprit. Celui qui sème pour sa propre chair, écrit Paul aux Galates, récoltera ce que produit la chair, la corruption. Celui qui sème pour l'esprit récoltera ce que produit l'esprit, la vie éternelle. Écoutez-moi, marchez sous l'impulsion de l'esprit et vous n'accomplirez plus ce que la chair désire. Dans ce contexte d'ordre moral et seulement dans celui-ci, Paul fera naître au sein du christianisme l'antagonisme entre la chair et l'esprit et c'est ce qu'il affirme aux Galates et je le cite car la chair en ses désirs s'oppose à l'esprit et l'esprit à la chair. Entre eux c'est un antagonisme aussi ne faites-vous pas ce que vous voulez. Cet antagonisme polinien de la chair et de l'esprit sera abondamment repris par les pères de l'Église et la tradition chrétienne ultérieure. Cependant, Irénée, évêque de Lyon au deuxième siècle et ardent combattant du gnosticisme, soulignera que ce combat est d'ordre moral et ne vise aucunement le corps de l'homme en tant que tel, le christianisme ne pouvant tenir le corps en aversion. Je le cite. Comme dit l'apôtre dans son épître aux Colossiens, faites donc mourir vos membres terrestres. Quels sont-ils ces membres ? Lui-même les énumère, la fornication, l'impureté, les passions, la convoitise, mauvaise et l'avarice qui est une idolâtrie. Voilà ce que dont l'apôtre prêche le rejet et c'est à propos de ceux qui commettent de tels actes qu'il affirme qu'ils ne peuvent, comme n'étant que chair et sang, hériter du royaume des cieux, car leur âme, pour avoir incliné vers ce qui est inférieur et être descendu vers les convoitises terrestres, est désigné par ces noms même de chair et de sang. Et c'est tout cela que l'apôtre nous commande une nouvelle fois de rejeter lorsque dans la même épître il écrit « Ayant dépouillé le vieil homme avec ses pratiques. » Ce disant, il n'entend nullement répudier l'antique ouvrage modelé « Sans quoi nous devrions nous tuer et rompre tout lien avec la vie d'ici-bas. » Fin de la citation. Journaliste monastique avant l'heure, Cassien le Romain consacrera entièrement à cet antagonisme polinien la quatrième de ses conférences qu'il rédigea au quatrième siècle pour les communautés qu'il venait de fonder à Marseille. Étant interrogé sur la raison de la lutte entre la chair et l'esprit, évoqué par l'apôtre Paul en Galate chapitre 5 verset 17, Cassien met dans la bouche d'Aba Daniel la réponse suivante. Dans ce passage, la chair désigne non pas l'homme lui-même mais la volonté de la chair et les mauvais désirs tout comme l'esprit ne désigne rien de substantiel mais les bonnes et spirituelles aspirations. Il en résulte, selon Cassien, une guerre intestine et de tous les jours. La concupiscence de la chair se précipite impétueusement aux vices et se plaît aux délices d'un repos terrestre. La concupiscence de l'esprit s'y oppose au contraire et désire vivement d'appartenir tout entière à la pensée des choses de Dieu. Selon lui, cette lutte est voulue par Dieu pour nous rendre meilleurs. La guerre qu'une disposition du Créateur allume en nous a d'une certaine manière son utilité, nous dit Cassien. Elle nous excite, elle nous force à devenir meilleure et si elle venait à cesser, on lui verrait succéder une paix funeste. Il est intéressant de noter que de ce combat, selon Cassien, doit résulter non pas la victoire de l'un sur l'autre, mais un équilibre entre la chair et l'esprit afin d'éviter les excès de l'une ou de l'autre. Du combat suit l'équilibre, nous dit Cassien, entre les deux excès, la voie des vertus est ouverte, sage et modérée, voie royale pour conduire les pas des soldats du Christ. Ayant pour fondement l'incarnation et la résurrection, le christianisme ne saurait donc pas dénigrer le corps au profit de l'âme, mais envisage plutôt un combat visant à trouver l'équilibre entre la chair et l'esprit. C'est donc dans une perspective d'ordre moral que la tradition chrétienne nous enseigne à la suite de l'apôtre Paul de mépriser la chair qui pince et disparaît et de s'occuper plutôt de l'âme qui vit jusqu'en la mort et au-delà. Et non pas dans une perspective ontologique étant tout aussi consciente que Paul de la vocation de l'homme, corps et âme a ressuscité. D'où une réalité antinomique, voire même ambiguë, du corps, objet des vices, mais aussi germe de la résurrection déjà soulignée au VIIe siècle par l'abbé du Sinaï, Jean Climac. Je le cite. Comment vaincre celui que la nature me porte à aimer comment me libérer de celui auquel je suis lié pour l'éternité, comment anéantir ce qui doit ressusciter avec moi, comment rendre incorruptible ce qui a reçu une nature mortelle, comment opposer de bons arguments à celui qui tient les siens de la nature, car il est à foi un allié et un ennemi, un aide et un rival, un défenseur et un traître. Si je le ménage, il me fait la guerre. Si je l'épuise, il devient sans force. Quand je le laisse tranquille, il se conduit mal. Si, au contraire, je le tourmente, il ne peut le supporter. Si je le contriste, je suis en danger. Si je lui porte un coup décisif, je n'ai plus de quoi acquérir les vertus. Tout ensemble, je l'embrasse et je me détourne de lui. Quel est donc ce mystère en moi ? Que signifie ce mélange ? Pourquoi suis-je ainsi ami et ennemi de moi-même ? Sauvé par le Christ, illuminé par l'Esprit Saint, l'homme est invité à transfigurer la chair en corps de gloire. Car comme l'a si bien dit l'apôtre des nations, et ici je le cite dans son épître aux Philippiens, « Pour nous, notre cité se trouve dans les cieux, d'où nous attendons ardemment comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transfigurera notre corps humilié pour le rendre semblable à son corps de gloire avec la force qui le rend capable aussi de tout soumettre à son pouvoir. » Mais je cède maintenant la parole à Mgr Pierre de Berger qui va poursuivre cette étude du corps, de la chair et de l'esprit chez Saint Paul. Merci Monseigneur d'avoir souligné avec autant de finesse que la tension entre la chair et l'esprit qui traverse l'œuvre de Paul n'a rien à voir avec le mépris des réalités corporelles mais qu'elle est essentiellement d'ordre moral la chair désignant et je vous cite « la nature humaine en tant qu'elle s'oppose à Dieu lorsqu'elle est affectée par les passions l'être humain dans son éloignement de Dieu. » Si je reviendrai à la fin de cet entretien sur ce qui vient d'être développé c'est un autre aspect de la chair qui conduira ma réflexion car dans les épîtres de Paul la chair désigne d'abord la condition humaine sans qu'il faille voir une quelconque dimension négative On en a l'illustration dans cette déclaration de Paul aux Galates « Ma vie présente je la vis dans la chair » ou comme dans ce passage de l'épître aux Romains où il est dit de l'évangile de Dieu qu'il concerne son fils issu selon la chair de la lignée de David Or c'est au cœur de la condition humaine comprise dans ses dimensions anthropologiques sociales ou corporelles que Paul annonce l'œuvre de l'Esprit qui actualise le salut reçu de la mort et de la résurrection du Christ Au cœur des relations humaines il proclame l'œuvre de l'Esprit qui réalise l'unité des baptisés et façonne l'Église comme corps du Christ car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit peut-on lire dans la première épître aux Corinthiens pour être un seul corps juif ou grec esclave ou homme libre et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit en évoquant cette transformation des rapports humains et sociaux entre juifs et grecs esclaves et hommes libres qui forment désormais un seul corps parce qu'ils ont été baptisés dans un seul esprit Paul met en lumière le monde nouveau né de la mort et de la résurrection du Christ en même temps qu'il indique un des lieux privilégiés de l'action de l'Esprit Saint pour en saisir la portée il faut se souvenir que dans le monde gréco-romain l'identité se fondait sur des acquis religieux politiques et sociaux or à partir de ce qui lui a été donné de se voir révélé sur le chemin de Damas Paul se fait le héros d'une anthropologie nouvelle où l'autre n'est plus considéré dans sa différence ainsi que le faisaient les grecs et les juifs mais comme un semblable dans le Christ à l'opposé de l'humanité ancienne soumise à la domination du péché et scindée en groupes antagonistes l'humanité sauvée se caractérise ainsi par la reconnaissance de la grandeur de chaque être humain déclaré en Jésus Christ fils adoptif de Dieu participant d'une fraternité et d'une communion à recevoir en même temps qu'à construire de toutes les relations constitutives de la condition humaine il y a des thunes qui est particulièrement concernée par cette annonce de la réconciliation de l'humanité en Christ c'est celle de l'homme et de la femme preuve année cette déclaration de l'épître aux Galates oui vous tous qui avez été baptisés en Christ vous avez revêtu Christ il n'y a plus ni juif ni grec il n'y a plus ni esclave ni homme libre il n'y a plus l'homme et la femme car tous vous n'êtes qu'un en Jésus Christ dans une société où la femme était considérée comme mineure sur le plan religieux et inférieure en droit Paul proclame ici la commune dignité de l'homme et de la femme qui participe des mêmes droits et des mêmes devoirs en affirmant qu'il n'y a plus désormais l'homme et la femme Paul tire également toutes les conséquences de la mort et de la résurrection du Christ il reconnaît qu'elles ont mis fin à la rupture originelle qui avait abouti à leur aliénation mutuelle on se souvient en effet que pour l'auteur du livre de la Genèse la perversion des rapports entre l'homme et la femme avait été une des premières conséquences de la rupture avec Dieu c'est dans le livre de la Genèse au chapitre 3 verset 6 ta convoitise te poussera vers ton mari et lui dominera sur toi la relation entre l'homme et la femme faite dans un premier temps d'émerveillement et d'attention mutuelle est ainsi devenue une relation d'instinct et de passion marquée par la double faille de la convoitise et de la domination or Paul en est certain rétabli dans leur vocation d'image et ressemblance de Dieu l'homme et la femme peuvent enfin exister dans l'accueil de leur différence sexuelle qui n'est plus un lieu d'antagonisme et de rivalité mais d'enrichissement mutuel en conséquence dans des mondes culturels et religieux où l'on considérait que la femme appartenait à son mari Paul enseigne non seulement que l'homme et la femme ne peuvent exister indépendamment l'un de l'autre mais que les liens conjugaux sont un des lieux majeurs où dans la dépendance mutuelle chacun se reçoit de l'autre en indiquant que la relation entre le mari et son épouse ne peut plus être déterminée par des réflexes de supériorité mais par une attitude de dépossession d'abandon et de soumission réciproques la lettre aux Éphésiens est un bel exemple de la manière dont la tradition paulinienne poursuivra l'œuvre théologique et éthique de Paul le mariage y est élevé au rang de sacrement de l'amour du Christ pour l'Église et l'amour du Christ pour l'Église y est présenté comme le modèle des liens conjugaux membres du corps du Christ l'homme et la femme n'existent donc que d'être mis en relation l'un avec l'autre dans la reconnaissance qu'ils appartiennent inséparablement mais différemment au même corps c'est la raison pour laquelle dans les Épitres pauliniennes le rappel de la commune dignité de l'homme et de la femme est toujours accompagné de celui de la nécessaire complémentarité de leur nature de leur rapport au monde et de leur responsabilité car vous l'aurez compris l'abolition des rapports de force n'implique pas un nivellement des différences encore moins une suppression de l'altérité au contraire en Christ et de par l'œuvre de l'esprit du ressuscité non seulement la différence entre l'homme et la femme n'est pas effacée mais elle est restaurée pour qu'ils redeviennent ensemble le signe privilégié de la manière dont Dieu aime cette présence créatrice et salvifique de l'esprit saint au cœur de l'existence humaine apparaît également dans un passage de la première épître aux Corinthiens où Paul répond à des chrétiens qui dans l'attente du retour du Seigneur estimait que le corps comparé aux réalités spirituelles n'a pas de grande valeur et que l'on peut en user en toute liberté puisque en Christ tout est permis or que fait Paul il commence par admettre la formule des Corinthiens tout m'est permis pour la corriger ensuite par deux restrictions mais tout ne me convient pas moi je ne me laisserai pas à servir par rien suite à un long développement où l'apôtre opère une distinction entre le ventre où vont les aliments qui sont périssables et le corps qui n'est pas pour la débauche car il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps une distinction apparaît ici entre le corps réduit à sa dimension biologique et le corps compris comme le lieu d'une présence divine dans le premier cas le corps risque d'être instrumentalisé dans le second on lui reconnaît une appartenance et une relation qui fondent sa dimension divine c'est ce que Paul expose aux chrétiens de Corinthe lorsqu'il enseigne qu'ils sont par leur corps membres du Christ avant d'ajouter ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu qui est en vous et qui vous vient de Dieu à l'illusion de croire qu'il serait sans conséquence d'engager son corps dans une relation sexuelle qui serait seulement charnelle Paul oppose ici un argument de taille temple du Saint-Esprit de Dieu le corps est habité par la sainteté divine c'est la raison pour laquelle la sexualité ne peut être réduite à une simple fonction biologique comme l'alimentation c'est aussi pour cela que la débauche est d'abord un péché contre le corps car elle porte atteinte à sa dignité en ne reconnaissant pas qu'il est fait pour le Seigneur donc promis à la résurrection et qu'il est le temple de l'Esprit-Saint voilà qui montre s'il le fallait qu'il n'y a pas chez Paul de mépris du corps ou de la sexualité mais le refus d'une sexualité instrumentalisée séparée de l'ordre de la présence car en niant le corps comme temple de l'Esprit-Saint c'est sa dimension divine que l'on refuse et donc la présence de l'Esprit créateur et sauveur qui permet de se situer dans une juste relation à son corps et à celui de l'autre à la lumière de ces quelques réflexions on comprend alors pourquoi lorsqu'elle est comprise comme volonté de s'affranchir de toute forme de dépendance divine comme l'a si bien montré Mgr Getscha la chair dans les épîtres paulignennes est toujours présentée dans un rapport d'opposition avec l'Esprit puisque l'Esprit de Dieu a précisément pour fonction d'actualiser dans le cœur des baptisés l'œuvre salvifique du Christ pour Paul à l'opposé des déchéances meurtrières auxquelles conduit le refus de toute forme de dépendance divine je le cite libertinage impureté débauche idolâtrie magie haine discorde jalousie l'Esprit arrache la chair aux péchés et aux passions qui l'habitent pour lui faire porter le fruit de l'amour dont l'apôtre énumère les principales manifestations joie paix patience bonté bienveillance foi douceur maîtrise de soi parce qu'il a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné comme on peut le lire dans l'Épître aux Romains l'amour est en effet la première des manifestations de l'Esprit dans le cœur du baptisé expression de l'amour éternel qui unit le Père et le Fils il donne aux disciples du Christ d'entrer dans le mouvement même de la vie trinitaire face à l'orgueil humain et à la suffisance ou au danger d'une existence qui se construirait dans le refus de l'autre il inscrit la condition humaine sous le régime de la filiation et de la fraternité vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclave et vous ramène à la peur écrit Paul toujours dans l'Épître aux Romains mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions Abba Père à la source de la prière chrétienne l'esprit du ressuscité envahit ainsi la vie des baptisés pour qu'ils se reçoivent de Dieu comme du Père qui seul peut les faire naître à eux-mêmes aussi cette invocation Abba Père n'a-t-elle toute sa vérité que lorsqu'elle est prononcée dans l'accueil de la fraternité et de la communion reçue du Christ bref si l'esprit du ressuscité est donné c'est toujours pour inscrire au cœur de l'existence humaine de manière intime et personnelle le mystère de Pâques et pour conduire à la véritable liberté celle qui naît de l'amour et se vit dans l'amour vous l'aurez compris là où l'on pense habituellement opposition entre la chair et l'esprit Paul annonce en Jésus-Christ mort crucifié et ressuscité la réconciliation de l'humanité avec sa condition humaine donc avec la chair dont elle est issue et qui la caractérise pour ceux qui acceptent de se laisser conduire par l'esprit du ressuscité c'est un chemin de transformation qui s'ouvre au cœur des réalités humaines il se caractérise aujourd'hui plus que jamais par l'attention selon à chaque être humain considéré en Jésus-Christ comme un frère et cela contre toutes les formes de discrimination ou d'exclusion il n'y a plus l'esclave et l'homme libre le païen et le juif ce chemin de réconciliation et de transformation se caractérise également par le respect du corps reconnu comme temple du Saint-Esprit de Dieu et par la nécessaire qualité de la relation homme femme une l'humanité ne peut l'être en effet qu'en accueillant le masculin et le féminin qui la constituent mais encore faut-il que l'on ne confonde pas commune dignité de l'homme et de la femme et identité commune et qu'on invente des partenariats ou des collaborations qui respectent la manière différente dont chaque sexe incarne l'universel humain ne pas s'en préoccuper ou nuire à la qualité de la relation homme-femme c'est porter atteinte à l'image de Dieu inscrite au cœur de l'être humain et c'est faussé le lien qui unit l'homme et la femme à la création qui leur a été confié chacun à la lecture des épîtres paulignennes est ainsi renvoyé à la grandeur de la condition humaine et au sérieux de son existence reconnue en Christ comme histoire sacrée dans l'attente du retour du Seigneur qui détermine une manière particulière de se situer dans ce monde qui passe mais qui fonde surtout la possibilité de penser un monde qui ne se ferme pas sur lui-même une histoire humaine non clôturée donc ouverte à une espérance une histoire où chacun dans l'accueil de l'œuvre de l'esprit est invité à grandir dans la liberté reçue du Christ mort et ressuscité la seule qui nous rende véritablement libre si elle nous réconcilie avec notre chair comprise comme condition humaine elle nous libère de la chair comprise comme refus de Dieu ou du frère qui nous empêche d'être pleinement ajustée à notre vocation de fils de Dieu et de frère indissociable de l'œuvre de l'Esprit-Saint en substituant à la présence angoissante d'un tu-dois celle d'un tu-peux la liberté reçue du Christ et vécue dans l'Esprit nous rend surtout capables d'aimer comme nous sommes aimés résonnent ici les magnifiques paroles de Paul à l'adresse des Galates vous frères c'est à la liberté que vous avez été appelés seulement que cette liberté ne donne aucune prise à la chair mais par l'amour mettez-vous au service les uns des autres marcher sous l'impulsion de l'Esprit et vous n'accomplirez plus ce que la chair désire Monseigneur Getscha Monseigneur Deberger je suis sûr que tous ceux qui viennent de vous écouter se félicitent comme moi de la clarté et de la richesse de cette conférence je vous remercie d'avoir montré comment la pensée de l'apôtre sur la chair et l'esprit loin d'opposer les dimensions charnelles et spirituelles de la vie de l'homme déploie au contraire toute la grandeur de la condition humaine la beauté et le sérieux de son histoire pour poursuivre cette réflexion si importante pour les temps que nous vivons je vous donne rendez-vous tout à l'heure à partir de 20h45 au collège des Bernardins rue de Poissy ou en direct sur KTO télévision et sur Radio Notre-Dame pour le débat animé par Pierre Morachini Mgr Guetscha et Mgr Deberger dialogueront ensemble et répondront aux questions du public et des auditeurs il me reste à vous rappeler que toutes les conférences de carême seront éditées en un seul volume publié le dimanche des rameaux le 5 avril au nom du cardinal André 23 je remercie encore chaleureusement nos orateurs de ce jour et je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup